Michael, vous avez commencé à travailler avec Jean-Jacques Goldman, c'était en 1983, si je ne me trompe pas, bien avant ? Bien avant, Taifung. Oui, Taifung, mais vous ne travaillez pas à l'époque ensemble, sur Taifung aussi ? Je suis rentré dans le groupe pour le remplacer. Mais Jean-Jacques était toujours signé comme artiste dans le groupe Taifung avec la Maison Disque. Et au moment où on a choisi les chansons pour le dernier album, on m'avait invité à venir avec des chansons. Et on s'est rencontré ce jour-là. Donc c'était fin des années 70, donc 78-19, et c'était le coup de foudre musical immédiat. Oui, la première grosse collaboration sur un album et une tournée, c'était positif ? On est d'accord quand même ? Le premier duo, c'était le phase B d'un single de Taifung qui s'appelle Cherry, qu'on a chanté tous les deux ensemble. Après, le deuxième duo, c'est dans l'église de Montrouge, Listen to the Falling Rain de José Feliciano. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean-Jacques Goldman ? Lui, il loue votre faculté à passer d'un studio d'enregistrement aux planches des plus grandes scènes sur lesquelles vous vous êtes produit. Pour vous, c'est quoi, Jean-Jacques Goldman ? C'est la chance de votre vie professionnelle ? C'est le frère que j'ai choisi. Oui. Ah, c'est joli. Oui, c'est une formule. Dès le départ, c'était une évidence entre vous ? Oui, on ne s'est pas posé de questions. On a tout de suite commencé à jouer ensemble. Oui. Et ça fait aigling. Alors, il y a un autre moment qui nous a tous émus, je pense. C'est quand vous commencez à chanter avec Carole Frédéric, c'est évidemment. On a une petite archive à vous montrer. Est-ce que vous avez un souvenir précis de la première fois où vous êtes tous les trois dans la même pièce et où vous vous dites, ça y est, notre but, c'est de chanter ensemble ? En fait, on le savait déjà. Avant d'être ensemble dans la même pièce, c'est ça ? Parce que Carole a rejoint la troupe pour faire une tournée d'été. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour remplacer le gospel de New York qui avait fait le Zanith avec nous. Et tout le monde était unanime, Carole Frédéric. Et il faut savoir que c'est la sœur de Taj Mahal. C'est un grand bluesman. Et c'était immédiat. C'est-à-dire qu'on s'est mis à chanter et les voix, ça faisait comme ça. On n'avait pas besoin de se poser la question, c'était automatique. C'est vrai. Ah bah oui. Voilà. Parce que je suis arrivé justement, moi, à l'époque de Frédéric Goldman Jones, c'était de blindes, comme on peut dire. Voilà, c'était une évidence de collage. J'ai l'anecdote. Communion. Oui. On était aux enfoirés. Et un jour, on a fait pour d'autres associations un concert à Toulouse dans une petite boîte. Et on montait sur scène juste avant Maxime. Donc Jean-Jacques, Carole et moi, et deux guitares. Et on sort de scène et Maxime Dumy. Comment voulez-vous que je monte sur scène après vous ? Maxime Forestier ? Oui. Oui. Ah oui. Il est arrivé après 1, 2, 3 ou une chanson comme ça avec la maison. Il ne voulait plus y aller. Si, si, il est allé parce qu'il est bon. Il n'y a aucun problème. Mais il m'a dit, mais c'est dur de me faire passer après. Eric Benzi, vous avez fait les six derniers albums de Goldman et quatre albums pour Céline Dion, dont l'immense 2 en 95. Je reviens sur le souffle ou je suis content? Là, bien dans le souffle. C'est là où la rythmique part. Et tu fais, c'est très un peu sexy. Il ne fallait pas commencer. Je fais ça. OK. Il ne fallait pas commencer. Retirer, toucher. Je pense qu'on a partagé plus que des bouts musicals ensemble, plus que des mots. En tout cas, moi, je t'apprécie beaucoup. On a beaucoup, beaucoup. Je pense que tu ne peux pas. Deux qui restent l'album en langue française le plus vendu au monde, plus de 10 millions d'exemplaires. Est-ce que vous étiez là au moment où Jean-Jacques Goldman a présenté les chansons de l'album à Céline et à René? Alors, j'étais là et évidemment, moi, je ne connaissais pas Céline. J'ai écouté ces trucs-là. Je trouve ça mignon. Mignon. Mignon et non, mais ce qui était super mignon, c'est qu'on a fait cet album vraiment de ma... Très Réunion T4, quoi. Enfin, il y avait Céline, il y avait aussi une ingénieure du son américain, Céline René, Jean-Jacques et moi. Donc, dans un petit studio, Port de la Mouette. Et tout de suite, on a vu cette espèce d'alchimie qui avait déjà entre René et Céline, qui était là, qui... Dès qu'ils écoutaient une chanson, ils se mettaient à pleurer tous les deux ensemble. Enfin, il y avait une espèce de côté super touchant, naturel comme ça. Et on s'est dit, tiens, on tient quelque chose parce qu'il y a une harmonie qui se passe là. Mais moi, j'étais à milieu de penser que ça allait avoir ce succès-là. On ne savait pas. Quand j'ai reçu la première maquette de Jean-Jacques sur « Pour que tu m'aimes encore », j'ai dit « Ah, c'est pas mal, c'est sympa, je vais te l'arranger », tout ça. Mais je ne pensais pas du tout ce que ça allait donner. C'est à la fois émouvant, mignon, mais pas à vos yeux avec un... Non, parce que Céline, c'est quelqu'un de super naturel. Elle arrive, elle a l'impression qu'on a passé déjà dix ans avec elle. Elle est super comme ça, elle est naturelle. Il n'y a pas ce côté américain où elle est protégée par tout un monde. Là, dès qu'on est en studio avec elle, c'est super facile, accessible. Donc, on parle avec elle, on rigole, elle fait sa voix. Alors là, on s'aperçoit quand même qu'il y a une tuerie parce que, localement, je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est une Rolls, quoi. On est là, on ouvre la piste, c'est juste. Je t'en ouvre la deuxième, c'est juste aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait massivement trois, quatre prises. Et puis, j'ai raconté ça une fois où on fait une chanson qu'elle trouve jolie. Elle me dit, est-ce que je peux la refaire ? J'ai dit, mais non, mais c'est bon, on a ce qu'il faut. Non, mais je voudrais la refaire parce que je ne la chanterai plus jamais. Parce qu'effectivement, quand on fait une chanson dans un album, qu'on sait qu'on ne la fera pas sur scène, mais ce n'est pas un single. Finalement, elle ne la chante qu'une fois. Et elle voulait avoir le plaisir. Elle voulait avoir le plaisir de la refaire. Et ça, c'était super touchant. J'ai aimé rencontrer ça ailleurs. C'était que du bonheur.